Je suis hyper sensible. J'avais tendance à le dire, mais pas dans le sens positif, mais dans le sens négatif. Parce que je le percevais ainsi. Je suis hyper sensible. Du coup, moi je suis affecté par mon environnement. Les gens me font mal. Dès qu'ils me disent quelque chose, je le prends personnellement. Cela était ma vie d'avant. Je suis toujours hyper sensible, mais je ne le perçois pas de la même manière. Par ce fait de le ressenti, mais absolument pas le même. De base, dans mon passé, il y a quelques années, je me considérais comme étant hyper sensible, mais dans le sens négatif. C'est-à-dire que les gens, à chaque fois qu'ils me disaient quelque chose, je le ressentais. Émotionnellement, ça me faisait mal. J'avais l'impression d'être beaucoup plus touché que la plupart des gens. Quand quelque chose se passait, j'avais l'impression d'être beaucoup plus triste que la plupart des gens. Et donc du coup, je me suis considéré comme étant hyper sensible sur un aspect négatif, comme quoi je n'ai pas le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de la durée d'une émotion. Jusqu'au jour où j'ai réalisé le pouvoir que j'avais. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais les capacités d'apprendre à gérer tout ce qui se passait. Et je n'ai pas à rejeter cette hypersensibilité, j'ai juste transcendé la signification que je lui avais donnée. Je l'ai passé du négatif au positif. Je suis hypersensible et cela est une force, surtout en tant qu'homme, étant donné que la plupart des hommes, on leur apprend dès le plus jeune âge à ne pas exprimer leurs sentiments, à ne pas dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Et moi, je l'exprime clairement. Et par ce fait, je suis fier de qui je suis par rapport à ça. Mais, par contre, il faut l'admettre, cela demande énormément de vulnérabilité. Exprimer ce que tu ressens en tant qu'homme ou en tant que femme demande de la vulnérabilité. La vulnérabilité est une grande force. Une personne hypersensible qui exprime sa vulnérabilité, on a davantage par le simple fait que cela va créer encore plus d'émotion de l'exprimer. Parce que justement, tu es hypersensible. Tu es extrêmement sensible. Et en soi, j'aimerais le redéfinir. Tu n'es pas hypersensible. Tu es juste une personne qui a la capacité de sentir, de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, alors que la plupart des gens ne cherchent pas à le voir, à regarder à l'intérieur de soi ce qu'il se passe. Sauf que toi, tu as appris dès ton plus jeune âge à ressentir. Donc forcément, quand on va te crier dessus, qu'on va te gronder, te punir pour reprendre l'adolescence, ou qu'on va te reprocher quelque chose à l'âge adulte, tu risques d'être beaucoup plus touché émotionnellement. Non pas par le sens que cela va plus t'affecter qu'une autre personne, mais tu as automatiquement plus tendance à regarder l'émotion, par se faire la ressentir. Alors qu'une autre personne fait en sorte de la rejeter. Toi, tu l'observes pleinement. Par contre, quand on perçoit l'hypersensibilité comme étant une négativité, comme étant quelque chose que l'on ne veut pas accepter, parce qu'on en a marre de souffrir, dû à cette hypersensibilité, on commence à se mettre à rejeter ce cadeau que la vie nous a donné. Tu ne devrais pas faire ça. Cela est un cadeau. La plupart des gens font en sorte de ne pas ressentir parce qu'ils ont peur de ressentir. Et c'est totalement compréhensible. Parce que parfois, ressentir, ça fait mal. Mais en soi, la réalité, c'est que si cela fait mal, c'est que tu relis cette émotion à une pensée que tu as. Si tu utilises cette hypersensibilité, si tu utilises cette force que tu as de ressentir de base les émotions qui te parcourent en chaque instant, mais tu te débrouilles pour ne pas les relier à une pensée, je peux t'assurer que ce que tu vas expérimenter, ouh yeah ! Par ce fait, j'ai une méditation à te proposer, que je partage dans ma formation sur la méditation. On a les mains comme ça. Et en fait, on ressent vraiment notre cœur battre et il y a un tempo de respiration bien spécifique en rétention poumons pleins et en rétention poumons vides. Je t'explique le tout dans ma formation sur la méditation, mais avant de passer là-dessus, je t'en commande d'apprendre à méditer légèrement pour aller regarder à l'intérieur et te déconnecter de toutes ces pensées. Du coup, je te propose un guide sur la méditation que j'ai élaboré, juste pour que tu aies une idée plus claire sur ce que la méditation est. Et par la suite, tu pourras, si tu le souhaites, chercher un peu plus loin et faire en sorte de faire cette méditation que je te propose dans ma formation uniquement, que tu peux trouver nulle part sur vraiment. C'est une méditation spécialement faite pour les gens hypersensibles parce que du coup, ça te permet de ressentir pleinement. Et on fait un rythme respiratoire qui va faire en sorte d'accélérer légèrement ton rythme cardiaque pour apprendre à ressentir ton cœur sans pour autant paniquer parce que là, tu ne l'auras pas relié à une pensée. Tu vas voir, c'est très intéressant. Donc si tu veux directement t'inscrire à ma formation sur la méditation, tu peux le faire sur mon site internet. Sinon, je te recommande de télécharger mon PDF, ce guide que je t'offre en cet instant présent. Tu vas voir, il va t'être d'une grande utilité. Donc juste souviens-toi, l'hypersensibilité, c'est une force. L'hypersensibilité, c'est une force. Tu as cette capacité de ressentir. Sois fier de qui tu es. Donc n'oublie pas de télécharger ce guide. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve de l'autre côté et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada